Bonjour à tous, bienvenue dans votre 12-13. Il ne peut même plus produire de lait. Yann Jolie dénonce l'impact des installations électriques sur les animaux. Un combat qu'il mène désormais avec d'autres agriculteurs, eux aussi impactés par des éoliennes ou des lignes électriques. Son combat dure depuis plus de 5 ans. Yann Jolie a vu un champ d'éoliennes implanté à proximité de son installation agricole. Ses vaches ont cessé de s'hydrater correctement, à tel point qu'il a dû arrêter sa production de lait. Rejoint par d'autres agriculteurs, il demande réparation des préjudices liés aux installations électriques. Émilie Moncho, Mathieu Maillet. Les éoliennes se dressent toujours devant son exploitation. Mais Yann Jolie est toujours debout. Plus de 5 ans maintenant qu'il a arrêté sa production de vaches laitières et que sa salle de traite est à l'abandon. En cause, le champ électrique qui déréglait la santé de ses bêtes. Aujourd'hui, il cumule 350 000 euros de dettes et peine à s'en sortir avec ses cultures de céréales. La rentabilité de l'exploitation ne correspond plus du tout à ses besoins. C'est une exploitation céréalière avec des rentabilités très faibles. Aujourd'hui, l'exploitation, c'est très compliqué de la reconverture en production de pommes de terre. Il faudrait avoir une capacité financière, ce que je n'ai pas. Il conserve tout de même un cheptel de 80 bœufs. Les animaux restent en pâture 8 mois dans l'année pour éviter de subir les désagréments constatés sur son exploitation, comme des bêtes qui refusent de s'hydrater correctement. C'est pour cela qu'il a revu également leur alimentation. Je nourris beaucoup avec de la betterave à vaches. Le fait de nourrir avec la betterave à vaches, c'est un peu comme l'humain quand il mange un fruit, ça réhydrate. Donc c'est comme ça que je n'ai pas lié en grande partie au problème du champ magnétique. Désormais, Yann Jolin n'est plus seul dans son combat. Il est accompagné par la NAST, une association qui souhaite faire reconnaître les préjudices liés aux installations électriques. Alain Crouillebois, éleveur dans l'Orne, a été embêté par la construction d'un transformateur à 20 mètres de sa ferme. Résultat, production de lait en baisse, des veaux qui ne grossissent plus. Il a alors décidé de bouger la ligne à 150 mètres. Du jour où je suis déplacé, sous 15 jours, les constats ne se sont pas faits attendre. Aussitôt, j'ai vu que le troupeau reprenait son comportement d'origine. Et la production remontait, parce que je suis équipé d'un robot de traite. Un robot de traite, ça a l'avantage de donner énormément d'informations. Et aussitôt, on a vu que tous les paramètres remontaient au vert. Ils sont une centaine en France à avoir fait appel à l'association. Une dizaine d'affaires ont actuellement été portées devant la justice. La NAST compte sur la multiplication des procédures sur le même fondement pour faire reconnaître le préjudice. Les éleveurs isolés ne peuvent pas gagner, espérer gagner contre ce lobby électrique. En revanche, les éleveurs réunis au sein d'une association peuvent espérer obtenir gain de cause. Nous avons d'ores et déjà établi une argumentation qui vaudra dans différents dossiers. Les entreprises sont poursuivies pour troubles anormaux du voisinage. Après plus de 5 ans de bataille, le cas de Yann Jolie, lui, devrait être entendu dans les prochains mois. Merci.